Bon Noël, nous marchons vers Noël et nous marchons un peu écartelés. Si vous regardez ma crèche, c'est une crèche que j'ai commencé à rassembler depuis 70 ans. Elle raconte les Noëls de Provence et elle raconte beaucoup de choses, beaucoup d'histoires et je pense qu'elle parle au cœur de beaucoup de gens. C'est très bien de regarder la crèche. Et en même temps, en ce Noël, comment ne pas penser, et c'est vraiment un autre monde, à toutes les victimes des attentats, il y en a beaucoup, aux 10 000 suicidés qu'il y a chaque année en France, comment être à la fois dans ce monde de douceur et dans ce monde de violence. Et au fond, Noël, c'est essayer de tenir compte des deux. Nous avons besoin de penser à la douceur de Dieu. Nous avons besoin de penser que Dieu nous appelle à ce monde où on fait attention aux enfants, où on chante, où on danse, où on rit. Et nous avons besoin de penser aussi que nous sommes dans un monde de violence, d'indifférence, de rapport plus ou moins sain entre les personnes. Et nous, chrétiens, nous devons absolument essayer de transférer un monde dans l'autre. Le monde de la douceur, le monde de la tendresse dans le monde dans lequel nous vivons. Nous allons entrer dans une période électorale où beaucoup de choses vont être dites, souvent assez méchantes les uns sur les autres. Nous allons entrer dans une année difficile sur le plan économique. Et moi, je dis, essayons de regarder la crèche pour nous remplir de tendresse et de douceur et pour vivre au mieux cette nouvelle année. Préparer Noël, ce n'est pas simplement préparer quelques cadeaux, c'est préparer son cœur, mettre des guirlandes à son cœur pour que toute l'année, nous sachions trouver les chemins de la douceur, de l'amour, de l'affection et de l'amitié. Je vous souhaite un très bon Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada ...